Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice d'oxydoréduction sur les courbes intensité potentielle donc le but est de tracer des courbes d'intensité potentielle pour des systèmes différents on se place à pH égale 0, on prend une surtention anodique de 0,6 pour le couple O2-H2O et une surtention cathodique à vide de moins 0,3 pour H plus H2 donc déjà on peut traiter avant même de commencer les deux différents cas les couples de l'eau donc les couples de l'eau c'est H2O, H2 et O2-H2O et à pH égale 0 et avec des pressions partielles on va prendre des pressions partielles en H2 qui est égale à des pressions partielles, pas des pressions standards, des pressions H2 qui vaut 1 bar puisqu'on va considérer que les bulles se forment près de la surface, elles sont en équilibre avec l'atmosphère et pareil pour PO2 qui vaut 1 bar, dans ces conditions on va avoir que les potentiels d'équilibre de O2-H2 et de H2O-H2 sont égales au potentiel standard puisqu'on est à pH égale 0 donc on va avoir 0V pour le couple H2O-H2 et 1,23V pour le couple O2-H2O ce sont des valeurs classiques qu'on utilise très souvent donc il faut au moins en avoir un ordre de grandeur en tête et donc ensuite on va devoir rajouter évidemment les surtentions, il faudra bien faire attention à ça et donc dans un premier temps on me demande d'étudier le couple I2I- sur électrode de graphite un système qui est lent, donc on me donne les surtentions anodiques à vide et cathodiques à vide on me donne le potentiel standard, donc je vais écrire la demi-équation I2 égale 2I- ici ce sont deux espèces aqueuses et on va rajouter deux électrons du côté de I2 et donc on a que E, le potentiel d'équilibre est égal au potentiel standard plus 0,06 sur 2 log de I2 sur I-O² et donc ici ça va me donner E0, E standard plus 0,06 sur 2 log de étant donné qu'elles ont la même concentration et bien il va y avoir juste 1 sur la concentration en I-O² et donc la concentration en I-O² c'est 10-1 donc ça me fait log de 10, ça fait 1 donc ça fait E standard plus 0,03 donc ça fait 0,72V donc maintenant on va tracer les courbes d'intensité potentielle avec tout ce qu'on a déterminé donc on a le potentiel d'équilibre de l'eau qui est à 0 pour la réduction de O en H2 mais on a une surtention cathodique de moins 0,03 donc on va se retrouver à moins 0,03V ici ça c'est le couple de l'eau, on verra ce que ça va donner on va devoir additionner les intensités dans tous les cas donc ça c'est le couple de l'eau de la même manière on a de l'autre côté à 1,23V et on doit rajouter 0,6 cette fois-ci de surtention je vais agrandir un petit peu mon tracé donc je dois rajouter 0,6 de surtention donc ça c'est la surtention anodique à vide donc je me retrouve à 1,83V ça c'est la surtention cathodique à vide et donc même chose pour l'instant je les trace sous forme de pointillés puisque je vais avoir des paliers de diffusion qui vont rejoindre le mur du solvant pour I2I- on a 0,72V donc c'est à peu près au milieu ici donc on va l'appeler EEC qui est à 0,72V et je dois rajouter mes surtentions anodiques de 0,4V ce qui m'emmène à 1,12V donc là je rajoute ma surtention et ensuite pour l'autre côté j'ai moins 0,2V donc je ne vais pas faire quelque chose à l'échelle mais moins 0,2V je vais me retrouver à 0,52V donc je rajoute bien mes surtentions et ensuite on y va on a la courbe à intensité potentielle donc on va avoir ici l'oxydation I- qui doit donner I2 donc à peu près ici et c'est une espèce dissoute donc il va y avoir un palier de diffusion donc ça c'est I- donne I2 de la même manière je vais avoir un palier de diffusion ici pour I2 qui donne I- et ensuite je vais rejoindre le mur du solvant et ici je vais rejoindre le mur du solvant au niveau de des extrémités et donc là j'ai H2O qui donne O2 et ici j'ai H2O qui donne H2 j'ai mis le I2 au mauvais endroit hop hop j'ai pas pris ma surtention pardon pas comme moi le I2 évidemment doit traverser toute cette période ici à 0 pour ensuite redémarrer et aller chercher le palier de diffusion puis le mur du solvant et donc seulement ici on a I2 qui donne I- à partir des potentiels avec surtention bien évidemment donc ici on avait tracé les surtentions qui ont un peu disparu donc voilà pour le premier couple dans le deuxième cas on me demande d'étudier CE4+, CE3+, avec une concentration en CE4+, qui est égale ici à 0,1 mol par litre et CE3+, qui elle est égale ici à 0,5 mol par litre voilà donc on va avoir de nouveau on va calculer le potentiel d'équilibre c'est E standard plus 0,06 sur 1 ici évidemment la demi-équation elle est toute simple CE4+, plus électron donne CE3+, log du rapport des concentrations ce qui me fait du log de 1,5 donc ça me fait E standard le E standard il est à 1,4 plus 0,06 log de 1,5 ça me fait 1,36 voilà donc là on n'a pas de surtention par contre puisque le couple est rapide par contre j'ai bien les surtentions sur les couples les couples de l'eau donc même chose on va placer le potentiel ici qui est le potentiel du CE4+, on va le mettre à 1,36 sans surtention à ne pas confondre avec le couple de l'eau qui certes est à 1,23 mais qui possède sa surtention de 0,6 et donc qui arrive à 1,83 et donc ensuite même chose deux espèces dissoutes donc des paliers de diffusion donc ici CE3+, donne CE4+, et CE4+, donne CE3+, donc CE3+, on en a 5 fois plus que la concentration en CE4+, donc comme ils ont la même diffusivité le palier va monter 5 fois plus haut grosso modo on va avoir ce phénomène ici et là on va aller beaucoup plus bas et on va aller rejoindre les paliers les murs du solvant alors je vais les décaler un petit peu pour que ce soit plus parlant donc là on va rejoindre le mur du solvant ici je vous rappelle qu'on somme les intensités on ne repart pas à 0 évidemment et là on va aller chercher le mur du solvant mais de l'autre côté donc on avait 0 et on était sur du moins 0 moins 0,3 comme surtention ici cathodique donc je vais aller jusque jusqu'au moins 0,3 pour ensuite rattraper le mur du solvant et donc j'ai cette situation avec H2O qui donne O2 ici CE3+, qui donne CE4+, ici CE4+, qui donne CE3+, ici et H2O qui donne H2 donc voilà pour cet exercice qui est intéressant dans la mesure où il fait tracer des courants d'intensité potentielle avec des solutés donc avec des paliers de diffusion de chaque côté pour lesquels on peut un petit peu voir l'influence de la concentration sur le palier de diffusion et puis le besoin de rattraper le mur du solvant donc voilà pour ce tracé j'espère que c'était clair et que s'il y a des questions surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire bonne journée